Je crois que c'est précisément à cet endroit que j'ai commencé à perdre pieds j'avais plus aucune idée du nombre de kilomètres parcourus de quel jour on était ou encore depuis combien de temps j'étais parti. Comme si tout semblait sempiternel et que les choses que j'avais construites jusque là ne comptaient plus. Je n'étais pourtant qu'au début de l'aventure. On a tous eu un jour une raison de tout plaquer car avant j'avais une vie bien rangée et un métier d'ailleurs très bien rémunéré. Un tour du monde a commencé au Laos il y a trois ans. Je connaissais pas l'histoire de famille ni notre nom d'avant d'ailleurs. Je suis parti chercher les réponses à mes questions sur mon grand-père. Qu'aurais-je fait moi à cette époque et qui suis-je pour le juger ? J'aurais sans doute protégé ma famille aussi, quitte à accepter de les voir évoluer au loin dans un monde occidental. Il m'avait franchement laissé très peu d'indices. J'ai fini par trouver sa maison à Loan-Praban, c'était devenu un hôtel. J'y ai dormi et j'ai finalement pas trouvé grand chose. J'ai continué mon tour du monde en Amérique centrale, en Europe, toute l'Europe, puis l'Afrique, l'Asie. J'arrivais plus à m'arrêter. J'ai continué à errer de pays en pays, de rencontres, d'avions, de bateaux, de trains. Je sais ce que tu es en train de te dire. Pourquoi et comment ? J'avais besoin de comprendre où était née ma famille et où ils avaient vécu. Je savais au fond de moi qu'un jour il fallait que j'y aille. Mais par manque de temps, je n'avais jamais franchi le pas. Alors un jour, mon boss, qui avait tant d'estime pour moi, m'a rendu cet immense service. Il m'a permis de vivre ce que jamais dans une vie de travail j'aurais pu faire. Finalement, tout ça, ce n'était qu'une excuse. J'avais un boulot qui ne me rendait pas heureux et cette envie grandissante de découvrir le monde. Je suis donc ambinationale de chœur et même si mon passeport est français, mon âme est marquée. Ma tête est remplie d'émotions, d'images, de sensations. La couleur de l'eau est très grise et avec différentes manières. J'ai conscience que le retour à une vie normale sera très difficile. On m'avait d'ailleurs prévenu que ce serait compliqué et que je changerais. Enfin, sur cette route, je n'avais pas prévu de te rencontrer. Toi, 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 toi ou encore toi. Puis de devenir une partie de toi, de toi, de toi, de toi ou encore de toi. J'ai hésité à publier la suite de l'histoire. Et puis finalement, je m'en fous de la vie des autres. Quel pays tu as préféré ? Combien ça t'a coûté ? Comme si les cultures se comparaient ? Et comme s'il fallait être riche pour faire un tel projet ? J'ai donc laissé le soin à chacun de se faire sa propre idée. J'allais peut-être tout simplement travailler un peu plus. J'ai aussi visité des pays qui n'ont pas la même chance que nous. J'ai beaucoup appris là-dessus, sur cette liberté que nous avons. Quand on voyage comme ça, on évolue au gré des rencontres. Tu échanges avec ces voyageurs comme si c'était des amis. Tu te dis que ce serait utopique de les garder avec toi dans la vie. Tu te dis que tu partageras sûrement encore un bout de chemin avec eux. Je me suis rentré. Je me suis demandé qui j'étais et c'était quoi le but de la vie. J'ai repris mon travail après 3 ans de voyage et 60 pays visités. J'étais différent. Je me suis dit que c'était forcément fictif de les avoir encore dans la tête. Beaucoup sont restés des co-voyageurs. D'autres, des amis. Et certains sont devenus très proches. Sous-titrage ST' 501 Alors finalement, pourquoi pas ? Quel mal à ça ? Et qui est l'utopie ? C'est la liberté ! La liberté ! Je suis donc reparti. Concernant mon grand-père, je n'ai pas encore toutes les réponses à mes questions. Et je continuerai de chercher. En découvrant la pauvreté de ce monde, j'ai compris ce qu'il ne m'avait jamais dit. Et cette chance qu'il m'a donné d'être né français. Au revoir. Sous-titrage MFP. ...